Salut Bandeloup, c'est VOLF et on se retrouve pour un nouvel épisode dans les étendues d'Oguino, un nouvel épisode de Digimon World, Next Order, vous l'aurez reconnu aisément, et mes bêtes ont envie de manger, et oui, ça y est, c'est l'heure de la popote, c'est l'heure de la pomme-potte, allez go, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, je vous rassure, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Andros, objets, allons-y, c'est parti, morceaux de viande, aller, nourrissons-les, ils ont bien moins faim, et enfin ça y est, leur jauge de PM est au plus bas, ce qui va me permettre d'utiliser mes disques de PM sur les deux, oui, ça y est, ça sert enfin à quelque chose, je n'utilisais jamais mes disques de PM avant, et maintenant, enfin, ça y est, je peux les utiliser, alors juste sur Grappiomon cette fois-ci, parce qu'apparemment, il en a besoin de plus, voilà, bon, hop, juste un seul sur Wargallmon, voilà, et on est pas mal, et vous avez encore faim ? Mes bandes de voraces, bon, en même temps, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont forts, ils se battent comme des diables, Allons-y ! J'ai très très hâte de découvrir les étendues d'Ogino, merci également à AirBlueFighter, je crois que c'est ça ton nom, que, voilà, AirBlueFighter, pardon, ou alors, AirBlueFighter, comme on pourrait le dire en bon anglais, pour ton astuce, m'expliquant comment fonctionne Etemon, puisque c'était ça l'astuce que tu voulais partager avec moi, Effectivement, il faut revendre au bon moment des objets que l'on a acheté auprès d'Etemon, donc ça c'est plutôt cool pour se faire de l'argent, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de thunes ! Alors il y a des Végiemon qui se baladent par ici, ah, niveau 24, alors on va s'en faire un seul pour voir un petit peu s'il est vraiment fort, Wow, hé, il a pris sévère là ! Il n'a même pas eu le temps d'attaquer ! Ah, ils mettent toutes leurs forces dans la bataille, genre ? Ils ne peuvent pas avoir utilisé tout leur PM d'un coup, c'est pas possible ! Je vous félicite, c'est parfait ! Voilà, les encouragements multiplient les résultats, ça c'est génial ! Information de digiévolution de Dynasman, mais par contre en termes de thème, ils ont... Attendez, attendez, il y a un léger souci là ! Système, guide... Alors non ! Laissez... Attendez, je vais sélectionner la stratégie là, parce qu'il y a un problème ! Ah, c'est utiliser tous les PM ! C'est pour ça ! Bah oui, économiser les PM, Ah oui, d'accord, ok ! Oula ! C'est vrai, s'il vous plaît là, parce que ça va plus le faire là ! Voilà ! Faites-vous plaisir, utilisez... Oh la vache ! Par contre, ils sont tous les deux un petit peu dans les vapes là ! On va utiliser des disques de soins moyens, histoire de les régénérer un petit peu ! Et puis, voilà, encore une petite attaque ! Pas besoin de 10 000 influences ! C'est bon ! Voilà, ce sera mieux ! Voilà, un peu de ginseng, on a gagné que 260 bits ! C'est sympa de trouver des ennemis qui donnent beaucoup, beaucoup de bits ! On va essayer de s'éloigner un petit peu ! Lui, il est en train de se barrer parce qu'on l'a battu ! On va regarder la map, histoire de voir... Alors, Palais de Ronce ! On peut aller là-bas et on peut aller voir également d'autres Digimon du côté du Cimetière Secret ! Il ferait peut-être mieux d'aller justement dans cette direction-là... Alors attendez, il faut que je me dirige vers... C'est par là, hein ! Ouais, c'est par là, apparemment, il y a encore des Végiemon ! L'ambiance de nuit est un petit peu moins sympa ! Autant la musique est cool ! C'est un chamamon que l'on va pouvoir recruter ! Ah bon ! Et il y a même des tyrannomanes à l'intérieur du village ! Ouais, autant l'ambiance, elle est mignonne, on dirait l'un des films de la série Le Gendarme avec Louis de Funès ! Autant la nuit, c'est moins cool ! Ouais ! Oh ! Un être humain ! Le fort des troupes carnivores est juste là ! Quoi, tu veux passer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu dois prouver que tu ne fais pas partie des troupes végétariennes ! Hein ? Oh non ! Venez ! Réduisez le fort des troupes carnivores en miettes ! C'est pas vrai ! Si on perd notre fort, les troupes carnivores sont fichus ! Oh ! C'est la première fois qu'on te voit ! Toi, ça va faire très mal ! Oh ! C'est dingue ! A toutes les unités ! En avant ! Oh ! C'est pas vrai ! Euh... Allez-y ! Il faut attaquer quand même, les gens ! Moi, je vous le dis, ce serait pas mal ! Alors, on va utiliser notre influence... Wouhou ! La bonne vanne ! On va utiliser des discos d'au-soin, évidemment ! Histoire de ne pas perdre la face, là ! Euh... Peut-être d'autres choses... Ah oui, quand même, ils perdent... Très peu de PV, hein ! Je parle des adversaires, parce que nous, on est en train d'en perdre ! On va essayer d'apporter du renfort en termes de PV ! Et en termes de PM aussi, ça pourrait être cool ! Là, j'en ai plus que deux ! On est un peu dans les choux, hein, en termes de PV, là ! Mais il faut avancer dans l'histoire, donc il faut vaincre les troupes végétariennes ! Euh... Plug-in offensif pour les deux, comme ça on sera tranquille ! Et disque de PM également ! Disque de soin pour Wargrollmon, il va en avoir besoin ! Wargrollmon, euh... Ouais, j'utilise mon influence ! Et pareil pour le laser Gigawatt ! C'est tout ? Attendez, ah oui, mais j'ai carrément plus... Oh non, c'est pas vrai ! C'est tout ce que j'ai dans la boîte à objets ! Je peux même pas le réanimer ! Oh, elle a vu ! Oh, je vais me faire démonter la tronche par un Woodman, quelle honte ! Euh... Ouais, non, il a encore assez de TM, on va utiliser un peu d'une offensive ! Il est en termes d'influence, on a quoi, là ? Allez, vas-y, vas-y ! Ne perds pas la face ! Bon, bah... Encore un disque de TM pour toi, hein, mon gars ! Allez ! C'est bien ! Allez ! Tu peux le faire ! Vas-y, attaque ! Oh, c'est pas vrai ! Mais non, on y était presque ! Je me suis mal débrouillé ! Ah, la dèche ! Malheureusement, on n'a pas suffisamment bien combattu ! Ah... Ça n'aura pas suffi ! Bon, tant pis, retour à Flottia ! On va voir un petit peu ce que font nos amis à l'intérieur de la ville et on va découvrir de nouvelles choses ! On s'est un peu gamellés, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure ! Dès de retour, Wolf, j'ai une bonne nouvelle ! Grappléomon est revenu à Flottia ! Il est allé au quartier scientifique ! C'est sûrement signe que le dojo de Digivolution va bientôt ouvrir ! Agumon est revenu à Flottia lui aussi ! Il est dehors, toujours à répandre la bonne humeur autour de lui ! La prospérité de la ville est de 32, la situation commence à s'arranger ! Bien, tant mieux ! Euh... Bah, on va essayer de renforcer notre équipe ! Euh... Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que Botamon pourrait nous dire ? Je te signalerais... Ah, d'accord ! Alors, dans les étendues Doguino... Euh... Doguino, pardon ! Il y a un Digimon qui veut boxer, ça on le sait ! Un Goblimon a été aperçu dans le tunnel des étendues Doguino, il a une recette assez étrange ! Et un Digimon dirigeant est en train d'organiser tout le monde dans les étendues Doguino dans une forteresse ! Ok ! Bon bah la forteresse, on l'a vu, il faudra y aller ! Donc c'est bien la forteresse, euh... Doguino qui va nous intéresser dans les prochains épisodes ! Mais pour le moment... Ah ! Bon, les toilettes ! C'est parti pour la pause Suchar ! Beaucoup de citations de Marc, hein, dans cet épisode, vous l'aurez remarqué ! Voilà, l'humeur est à 100%, c'est cool ! Alors, Argumon, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Oh ! Eh oh ! Par ici, Wolf ! Regarde où c'est Digimon au travail, je me demande bien ce que je pourrais faire ici ! Et j'aimerais bien faire quelque chose qui rendrait tout le monde heureux ! Et tu saurais... Et tu sais pas quoi ? Je vais organiser un festival sur place, j'en ai parlé à l'atelier ! Euh... Ouais, vous êtes pas bien tous les deux ! Objet, est-ce que je peux vous soigner ? Ah... Bon, alors, attendez ! On va aller à l'hôpital, ce sera plus vite fait ! Soignez mes Digimon, s'il vous plaît ! Ils n'ont pas de problème, tu prends vraiment soin d'eux ? Comment ça ? As-tu besoin de médicaments ? Médicaments, tout ça, mais j'ai pas assez de mes d'autres... Oh, c'est parce qu'il est trop vieux ! Oh non, s'il te plaît, me quitte pas ! Oh, l'abus commercial-objet, vite ! Il faut que j'achète de nouveaux... De nouveaux objets... Alors, attendez ! Je vais quitter, je vais d'abord aller vendre auprès des Temons ! On va voir si ça marche... Tu veux en savoir plus sur le marché ! Euh... Hier, c'était ça, et maintenant, ils sont au rouge, donc... Je vais pouvoir les vendre... Donc si je vends ça... Je reviendrai demain, attendez ! Ah mais je peux pas revendre tout de suite, il faut que j'attende demain ! D'accord, donc normalement aujourd'hui, j'aurais pu... Ok ! Sauf que je crois que je les ai achetés au prix fort ! Je me suis pas encore assez bien débrouillé ! Bon, du coup, je vais en profiter pour aller acheter des disques de régénération... Un disque de soin moyen, déjà, c'était pas mal ! On a acheté 6... Et un disque de régénération qui coûte 500 ! Est-ce que je peux revendre également des objets ? Euh... Morceau de viande... Chou pluvial... C'est un légume d'entraînement... Le ginseng, je peux le revendre... Ça, je revends... La pomme joyeuse aussi... Le digi-gardon, pareil... Le chou... Bon, pas besoin, ça m'apporte tellement peu que j'en ai pas besoin pour l'instant... Ok ! Bon, on verra un petit peu plus tard pour ce qui est de l'argent ! Euh... J'ai très très peur, il faut aller au quartier scientifique... Au dojo de Digivolution, là où se trouve Grapplioman... Et on va se faire un petit dodo... Ça pourrait être pas mal... Sateto à toi aussi ! Petit dodo, j'espère qu'on va pas se réveiller avec la mort de WarGrowlmon... Enfin, la mort... La rétro Digivolution... Si... Bah si... La rétro Digivolution de WarGrowlmon... Je suis dégoûté, les amis ! Aaaaah ! Oui, ils peuvent renaître ! Ah bah, ce sera forcément un Agumon ! Moi, je suis désolé, j'ai pas envie d'avoir d'autres Digimon, en fait ! Ce sera forcément un Agumon ! Oui, je choisis ce Digitama, oui ! Allez, c'est parti pour la Digivolution ! Là, on a beaucoup plus... D'informations concernant la Digivolution, donc on pourrait peut-être atteindre le niveau WarGrowlmon, ce serait vachement cool ! Mais pour l'instant, on accueille à nouveau Botamon dans l'équipe ! Ça me dégoûte ! Il était fort WarGrowlmon ! Non, je ne veux pas renommer mes Digimon, je ne suis pas de cette catégorie de gens qui renomment les Digimon ou les Pokémon ou n'importe quel type de créatures qui les accompagnent ! C'est Boacaca ! Allez, on se réveille, on fait notre petite tâche matinale ! Pour un bébé, la tâche matinale, c'est dans sa couche ! Ha ha ! La bonne blague ! Et en plus, je vais bafouiller, c'est doublement nul ! Euh... Coin de pêche ! Colisée, je peux améliorer... Je peux améliorer le Colisée, disons, ça c'est cool ! Euh... Maison de Digimon, non... Qu'est-ce que je peux améliorer ? Quartier agricole, non... Je n'ai pas encore assez de Digi-bois-dur ! Quartier scientifique, pareil, Digi-bois-dur, ça ne marche pas ! Donc je peux améliorer le coin de pêche, le Colisée... Euh... Bah le coin de pêche, on va l'améliorer... Ah, j'ai déjà un projet en cours, c'est pas fini ! J'ai déjà complètement oublié ce que je cherchais à améliorer, moi... Bon bah tant pis, c'est pas grave ! Euh... Bah du coup, en fait, je me suis rêvé au mauvais endroit, il fallait j'aille au dojo ! Et le dojo, il est là ! Grappeleomon ! Bienvenue ! J'appelle cet endroit mon dojo de Digivolution, parce que c'est un dojo... Pour la Digivolution ! Est-ce que tes partenaires vont bientôt digivoluer pour accéder au rang suivant ? Tu sais pas ? Aucun problème, je peux te le dire, on n'a rien de temps ! Il y a 4 étapes. Prêt, élevé, moyen et bas. Prêt est le niveau le plus haut qui indique qu'un Digimon est prêt à digivoluer. Mais cette étape peut parfois changer. En gros, ça veut dire qu'il peut revenir à un niveau inférieur. N'hésite pas à vérifier régulièrement. Quand plus d'un partenaire est au niveau près, le plus âgé a la priorité. Mais oui, c'est à peu près tout ce que je peux faire pour le moment. Si on avait plus d'experts, on pourrait augmenter le niveau de dojo et ainsi disposer de plus d'options. Si tu veux faire des Digivolutions, tu dois travailler sur ce dojo. On voit ça comme une entraide. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Montre-moi l'arbre de Digivolution. Alors, élevé, moyen et bas. Donc Grappléomon pourrait se digivolver. Le problème, c'est qu'il est trop âgé pour ça. Je ne l'ai pas suffisamment entraîné. Apparemment, sagesse 1050. Ok, et pour changer de partenaire, lui, il est prêt à se digivolver. Il n'y a pas de problème, il se digivolvera toujours en Coromon. Alors, digivolver, digivoluer, c'est le terme. Moi, j'utilise le terme du dessin animé, mais... Digivoluer, c'est bien aussi. Donc, il faut voir quand même que Grappléomon est à deux doigts de rendre l'âme lui aussi. Donc, on n'aura plus les mêmes partenaires. Euh... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi d'autre ? Explique-moi l'arbre de Digivolution et je n'ai besoin de rien. Ok, ça marche. On va aller à l'entraînement, puis on va s'entraîner un petit peu. Hein, ça peut toujours être sympa. On va demander la nourriture pour l'entraînement à Togemon. Et on peut... Ouais... Juste faire un entraînement de force. Voilà. Et hop, là, on a la digivolution qui se déclenche automatiquement. Et en plus, on a obtenu un trophée d'argent. Puissance max. Non. C'est Grappléomon qui digivolve ! En bande chaud, Léomon ! C'est mon premier méga digimon ! Wouhou ! Mais d'où il se digivolve au niveau méga ? Et j'ai obtenu le trophée dresseur légendaire, qui est certainement un trophée de bronze accordé au dresseur. Qui parvienne à obtenir un digimon de rang méga ! Et Botamon se digivolve... Encoromon ! Tu as une grande bouche, dis donc. J'ai un bande chaud, Léomon ! Non mais... Depuis quand j'ai un digimon au rang méga, moi, maintenant ? C'est magnifique ! C'est génialissime ! Eh... Ben dis donc, mon grand ! C'est génial ! Bienvenue dans l'équipe ! Alors, on va voir la digivolution, maintenant. Historique Coromon ! Je peux me digivolver en Toy Agumon, c'est déjà arrivé ! En Agumon Noir ! Ou en Vimon ! Ce serait vachement bien de pouvoir me digivolver en Agumon tout court ! Donc pour ça, j'ai besoin de 1900 PV et de 890 en force ! Bon, que ce soit l'un ou l'autre... Bon, Toy Agumon, j'aimerais éviter ! Mais... Ouais... Shotmon ! Je suis aussi bien parti ! Mais il me faut 2000 PV et 480 en force ! Et puis Bancho Léomon, lui, ne peut pas se digivolver davantage ! Pas contre en termes de stratégie d'attaque ! Voilà, cet homme bête vit pour la justice ! Seule une volonté inébranlable au combat est digne du titre de Bancho ! Et en termes de stratégie... Hop... Compétences d'attaque ! Est-ce qu'il a une autre compétence d'attaque ? Pas du tout ! Ah si ! Lance glacial ! Il a une compétence de glace ! Ça veut dire qu'on peut retrouver... Euh... Le God Summon de glace, Ice Summon en fait ! Dans le volcan ! Ça serait intéressant, vu qu'on a une attaque de glace ! Et attaque Geyser ! Wout ! Ça c'est vachement cool ! Ok ! Euh... On peut augmenter la force et on peut augmenter les PV ! On va augmenter les PV ! C'est 2000 PV qu'il doit y avoir ! On va sélectionner le cœur ! Yes ! Bon bah c'est bon, on est déjà à 2000 PV ! C'était quoi déjà aussi ? Etat... Coromon... Alors non ! Euh... Ouais, c'est les infos ! Sauf que c'était pas ça ! Euh... C'était... Ok, c'est pas grave ! C'est pas ce que je voulais savoir ! Historic Coromon ! C'est bon ! Pour Shotmon on est à 2000 PV ! Maintenant c'est la force qu'il faut que j'améliore ! On verra bien ce que ça donnera ! Euh... On va augmenter la force des deux ! C'est jamais de refus d'augmenter la force d'un Mega Digimon ! Ah ! Dommage ! Je n'ai pas réussi à viser le cœur ! Euh... Je vais essayer de donner un légume d'entraînement, ça pourrait être cool aussi ! Euh... Entraînement PVPM et force en légère hausse ! Et... Ouais, effet d'entraînement c'est le Ginseng ! Je vais le donner à Coromon ! Ah il a plus faim ! Oh ! J'avais oublié qu'ils doivent avoir faim pour leur donner à manger ! Ouais, c'est bête à dire mais je pensais qu'ils pouvaient les ingurgiter comme ça en légume d'entraînement de manière illimitée ! Mais la vie est bien faite ! Ils mangent lorsqu'ils ont faim et lorsque leur estomac peut accueillir un nouvel aliment ! Ah ! Bon ce sera pas Agumon pour Coromon malheureusement ! En quoi est-ce que Coromon va se digivolver ? La réponse... En Vimon ! Bon bah ça marche aussi hein Vimon ! Il est tout mignon ! Un Digimon de type dragon ! Ça fait plaisir ! Alors maintenant on va à nouveau regarder l'historique ! Et alors je mettais digivolver en meramon la dernière fois ! Enfin en tout cas je l'avais fait ce digivolver en meramon ! Ce qui était pas super cool ! Par contre on a Vdramon ! Ça c'est bien ! D'avoir Vdramon dans une équipe ! On peut également aussi le faire se digivolver en ex Vimon ! Alors là ce serait l'apothéose ! Le digipompon ! Ou alors Gold Vdramon ! En fait toutes les digivolutions sont possibles ! Mais j'ai pas envie de le faire se digivolver en meramon en fait ! Ça m'est déjà arrivé, ce serait pas cool ! Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là ! Je vais faire un petit entraînement histoire d'avoir une nouvelle digivolution, ce serait plutôt cool ! Je vais m'occuper de récupérer tous les objets ! Voilà, gain de force, semblent et c'est suffisant ! Je vous félicite ! Alors ça me fait trop plaisir d'avoir mon premier méga digimon ! J'espère juste qu'il va pas mourir avant ! Ce serait bête ! Mais normalement il a une puissance suffisante ! Et je me suis amélioré suffisamment je pense ! Pour me permettre... Ouais, de le faire vivre plus longtemps, donc ça ça va être cool ! Euh, qu'est-ce que je voulais faire moi ? La bourse, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment ! Les champs ! Bon en fait je crois qu'on peut se laisser là maintenant ! On va se laisser, on va récupérer un petit peu de viande ! 6 morceaux de viande et 4 morceaux de viande ! Ouais, ça fait 10 ! C'est plutôt cool ça ! Et euh... Tanimon, je veux labourer les champs, on va en profiter ! On va augmenter un petit peu la force de mes digimon ! Mais ils sont un petit peu fatigués, voilà ! C'est pas bien grave ! S'ils sont un peu fatigués... On va les faire se reposer ! Et bah ce sera pas mal ! Allez voilà, ça c'est fait ! Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode ! J'espère qu'il vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le manifester... A vous manifester, à me le montrer avec un petit pouce en l'air ! A vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait ! Si ça n'est pas encore fait ou si ça n'est pas déjà fait ! Mais si ça n'est pas encore déjà fait, ça va vous inviter encore plus ! Vous inciter encore plus ! A vous abonner ! Et euh... Je vous retrouve également dans le prochain épisode ! Je vous embrasse très fort sur le bout du museau ! Et à très bientôt ! Ciao ! A très bientôt ! C'était très très viril ça ! Merci de me déboucher ! Oui on va manger ! J'ai pensé à faire votre rototo s'il vous plait !